1, 2, 3 La ministre de la culture Christine Albanel était à Avrier aujourd'hui à l'occasion de la réouverture du château de la Perrière. Il y a une passion française, on parlait à l'instant des sarcophages qu'on a découvert justement à Angers. La passion que ça suscite, le journée du patrimoine, c'est un succès extraordinaire. Je crois qu'il y a vraiment cette passion française pour notre passé, pour le patrimoine. Et aller justement dans les régions, voir aussi ce qu'on restaure. C'est une joie, puis ça donne du sens à l'action qu'on donne, donc c'est bien. L'opération de rénovation du château aura coûté 12 millions d'euros, dont 50% à la charge de la commune et 50% répartis entre l'Etat, la région et le département. Quant à l'histoire du château... Sur cet endroit, il y a déjà eu un château qui a été réalisé au Xe siècle. Et puis ensuite, c'est au XVIIe siècle qui a été ouvert ce château. C'était Charles de Gaune qui était à l'époque le propriétaire. Lui 14 a failli venir ici, il était attendu. Et puis pour finir, il n'est pas venu. Mais comme la ministre Christine Albanel a été la gardienne du château de Versailles, c'est un peu lui 14 qui va venir aujourd'hui à avrier. Les travaux se sont étendus sur 27 ans, avec deux vagues de rénovation portant sur les façades et la toiture de 1982 à 1997, puis sur les travaux de réaménagement intérieur de 2004 à 2008. Il a fallu d'abord mettre hors d'eau le bâtiment. Et puis on a réalisé, grâce au plan vert qui avait été mis en place par François Mitterrand, un golf autour de ce château pour le faire vivre. Et maintenant, au bout de 30 ans, c'est un édifice qui était un édifice du XVIIe siècle, qui est le seul bâtiment du XVIIe siècle qui reste dans le département, qui est complètement réhabilité et qui va vivre. En effet, la volonté de la commune et de l'exploitant du château est de faire vivre l'édifice au travers d'un restaurant et de différentes salles de réception pour entreprises ou particuliers. Enfin, pour fêter l'inauguration, sachez que le château sera ouvert gratuitement ce dimanche.